Game on Shop encore une fois victime d'un leak ce qui les oblige sûrement à revoir leur calendrier de présentation des nouvelles figurines vous savez le lundi on a toujours normalement une ou deux petites nouvelles figurines voire une nouvelle boîte comme on avait eu par exemple les boîtes de lancement pour Age of Sigmar etc enfin les boîtes de démarrage plutôt et là c'est la boîte de lancement Blood Angels qui a été complètement révélée aujourd'hui puisque la vidéo YouTube qui est celle-ci avait leaké sur internet donc petite vidéo tranquillou hein où on vous montre juste la boîte en fait au complet ne vous chauffez pas trop sur toutes les figurines Death Company ce sont juste des figurines standards que vous pouvez déjà acheter aujourd'hui avec un kit d'amélioration enfin plusieurs kits il y a 4 kits d'amélioration à l'intérieur de la boîte ce qui est pas mal et le Brutalist Rednaut enfin le Death Company Rednaut c'est juste un Brutalist Rednaut standard nouveau les Martes par contre assez joli j'aime bien on en parlera juste après il y en a qui l'aiment pas mais après c'est parce que bah de toute façon dès qu'il y a du changement il y a toujours des gens qui n'aiment pas trop et nouveau Astorath qui est magnifique il est très très joli il était déjà très très beau avant il était en failcast du coup gros problème pas cool mais il fait partie des rares figurines qui en fait avait tellement de flow déjà à la base que et bien difficile de tu vois d'être moche malgré le temps et je trouve qu'il est juste parfait dans sa refonte ils ont gardé l'esprit de la figurine ils l'ont juste rescale il est plus détaillé les ailes sont plus jolies la hache même délire et tout j'aime vraiment beaucoup donc la boîte va contenir 10 10 marines d'assaut intercesseurs d'assaut gem pack space marine je suis très très intéressé par la boîte même si j'ai déjà 2 Brutalist je me dis bon à 3 ça va ça va c'est pas grave et donc du coup je suis très 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 mais alors très 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 content de ne pas avoir acheté la battle force space marine de noël dernier avec 15 jump pack à l'intérieur là au moins bah j'en ai 0 ça m'en fait 10 déjà que 15 ça me faisait chier parce que 15 c'est ni 10 ni 20 donc c'est chiant bien vu hein et moi j'aime bien avoir des bonnes grosses unités alors tu vois soit je fais 3 x 5 j'aime pas je vois 3 x 5 j'aime pas que moi quand j'ai des jump pack c'est rarement opti et tout donc je les sors pas spécialement enfin en tout cas je ne les achète pas dans une idée de les sortir en compétitif et donc du coup moi je les achète dans une idée de m'amuser et de trouver ça joli et je vois pas les jump pack par autre chose que par 10 dans ma tête sauf les vétérans bien sûr mais là non et donc du coup ils sont par 10 donc ça c'est bien 10 intercesseurs d'assauts c'est exactement les mêmes que ceux d'aujourd'hui le beau et à l'est ratnaut toujours pareil et à bien évidemment astorat astorath et les martès plus codex édition limitée qui vient évidemment sera traduit en français je vous rappelle que la seule et unique fois où on a les codex en édition limitée et pour le coup on n'a que la couverture qui change tout le reste c'est pareil qui sont traduits c'est dans les boîtes de lancement comme celle ci et bien évidemment les cartes et les décalcos ainsi que les packs d'amélioration on va d'ailleurs pouvoir aller vite fait estimer le prix un petit peu après de de tout ça pour voir cette boîte si elle est toujours à 575 ce qui était le prix de la boîte deathwing assault si je dis pas de bêtises et ça devrait être ça va être le cas pareil donc pour les tauteurs on avait parlé des tauteurs on va y aller après on va d'abord commenter à les martès qui est juste ici moi les martès j'aime beaucoup il ya des gens qui l'aiment pas parce que nia 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 il est il est à pied il a pas l'air d'être en l'air et tout alors bon les gens râle quand ils sont comme ça ouais accroché sur un truc j'en ai marre des tactical roll et tout tactical rock et là les gens râle comme ça alors que bon là certes il est posé sur tout ça mais t'es pas obligé de le mettre sur ton sac tu vois donc au final juste les gens râleront tout le temps je pense moi je le trouve vraiment très 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 joli je trouve qu'il est très très bien refait le les martès d'avant il était un peu trop il était vraiment en mode droit devant là comme ça genre avec son son creux tout le jeu trouve qu'il a une erreur un air il est bien plus dur dans sa sculpture il est énervé tu as tu il est brutal et j'aime bien moi j'aime bien je trouve que c'est très joli ça va très très bien un chaplain blood angels parce qu'ils ont les attendent brutal brutaux pardon et donc du coup j'aime beaucoup je trouve très très bien dans sa en fait c'est tous les clous là comme ça et tout qu'ils sont vraiment très très bien je l'aime vraiment beaucoup moi je trouve qu'il est bien mieux qu'avant celui d'avant était encore joli un encore une fois les sont les personnages blood à part bon tico tout ça là qu'ils sont vraiment vraiment trop vieux et des années 90 sinon ce qui avait été refait la deuxième fois la début 2000 un truc comme ça ils sont vraiment pas mal même encore aujourd'hui sanguinore compris mais donc du coup voilà j'aime vraiment 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 beaucoup le la nouvelle sculpture est en plus posée comme ça sur le sol bah c'est pas si mal parce que c'est un peu rare justement je trouve que ça change parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a des jump packs voilà ils sont toujours dans les airs comme ça dans tous les sens et tout et là t'en a un qui a un jump pack mais qui s'est posé tu vois en fait c'est tellement posé qu'il a écrasé le sol et là il fait vas-y qu'est-ce que tu veux toi qu'est-ce que t'as et il va te décalquer la tête à coro croute crozius et je l'aime bien voilà après vous aimez vous aimez pas c'est vous qui voyez mais moi je le trouve vraiment très joli et tous les clous et tout il a une vibe de fou Astorath magnifique moi je suis de la team de ceux qui aiment bien les cailloux comme ça après j'aime bien aussi les tiges donc c'est cool mais Astorath magnifique les ailes sont très 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 jolies la pose est juste incroyable elle était déjà comme j'ai dit tout à l'heure incroyable parce que j'aimais beaucoup cette pose à l'époque la sculpture est la même mais en plus jolie et en mieux refaite avec juste la bonne taille il est parfait en fait il a vraiment le niveau ce que tu peux attendre d'une refonte bonne de games d'une figurine pour moi c'est ça voilà c'est pareil en mieux parce que la technologie actuelle est meilleure c'est tout voilà je le trouve parfait magnifique avec des petits détails en plus et tout alors en plus il est primarisée mais ça se voit même pas trop parce que les blots ils ont des trucs de tout bizarre dans tous les sens là et donc du coup c'est vraiment pas mal moi je l'aime vraiment beaucoup une garde sanguinienne complète comme ça là d'ailleurs on va en parler aussi de ça des nouvelles figurines possibles parce que selon moi on n'aurait pas dû aujourd'hui la lundi 29 juillet 2024 avoir ça on a ça juste parce que ça liquait parce que ça ça n'a jamais été un une option de reveal pour un lundi jamais 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 de la vie je pense qu'aujourd'hui on aurait plutôt dû avoir une petite figurine qui aurait été teasé pour le reveal de du week-end prochain comme je dis pour la gen con tout ça tout ça or aujourd'hui du coup bah en tout cas ils sont pas ils ont pas ressorti d'article on verra d'ici la fin de la vidéo mais je ne pense pas et bien du coup il n'y a aucun article sur ça donc je pense qu'on aura peut-être un article demain et qu'on aura plus la petite figurine qui était révèle à l'intérieur puisque bah on a tout ça mais je ne pense pas que c'est tout ce qu'on a en blood angels tout simplement pour une petite phrase qu'ils ont donné en dessous et vous allez voir donc après bah comme je vous ai dit les marines d'assaut que ça soit jump pack ici ou à pied c'est les mêmes c'est à dire que vous allez là sur le site de warhammer.com vous voulez acheter où est-ce qu'ils sont voilà intercesseurs d'assaut bah vous prenez ça vous ajoutez la grappe qu'il y a dans la boîte et c'est le même vous prenez les jump pack qui sont du coup bah je ne sais où d'ailleurs ah ils sont là à 40 et 50 vous ajoutez les les graves d'amélioration et ce sont exactement les mêmes donc pas de stress par rapport à ça voici donc les graves d'amélioration qui vont faire totor puisqu'on a du coup une tête de totor ici des épaulières de totor et une main de totor juste là donc ils vont faire totor on a un petit exemple je crois bah non où est-ce que je l'ai vu je les rêvais ou quoi mon exemple de totor bah ouais j'ai du fumer on n'a pas d'exemple de totor donc ça fait totor avec la petite épée la toute jolie et tout ça fait bien évidemment bah enfin death company mais ça fait également marines de base donc tu le peins en noir c'est death company tu le peins en rouge c'est blood standard après avoir au niveau des options parce que ça sera un refait etc etc on a un petit un petit devant de totor aussi et les totors du coup blood angels encore achetables aujourd'hui qui sont du coup les totors d'assaut on attendait une potentielle refonte des terminators d'assaut avec une grappe d'amélioration spécifique pour les blood c'est pas impossible j'ai un peu envie de vous dire cependant il manque bah du coup une grande bannière pour ça parce que bah du coup dans le kit actuel des totors d'assaut on a accès à une bannière toute jolie et les kits de totors d'assaut en fait c'est du coup bah marteau bouclard bien évidemment ou full griffe éclair de partout et c'est exactement ce que propose ce kit en fait et c'est pour ça qu'il est encore en vente alors que les totors ont été refaits c'est parce que c'est que des totors d'assaut les totors blood standard ont toujours été des totors normaux juste peint en rouge ils ont eu que des un kit spécifique pour les totors d'assaut et si jamais du coup c'est parfait à ce moment là ce qui est bah du coup pas obligatoire peut-être qu'ils referont les totors d'assaut que quand on aura une sortie space wolf pas avant parce que bah du coup en fait là ils ont pas besoin de refaire les totors d'assaut puisque bah ils les ont pas donné aux space marine joueurs standard ils vont pas enlever un kit qui se vend sûrement très bien parce qu'il est très joli pour les blood angels pour refaire un truc avec juste une grappe d'amélioration en plus je suis pas sûr de ça on verra bien moi j'attends plutôt une refonte de sanguinore de la garde sanguinienne de tico pourquoi pas et un autre là j'ai oublié mais on verra quand on y sera donc on a ça pareil le brutalized rednaught tout ce qu'il a en fait de plus c'est ça alors je sais pas où est-ce qu'ils l'ont choppé bah là voilà juste ici et il doit avoir du coup aussi un petit bout de blood là bas on a dû lui mettre ça là quelque part donc du coup un brutalized rednaught standard auquel vous avez rajouté un petit croix de la de la death company et c'est terminé et comme je vous ai dit du coup le le codex enfin le supplément de codex pardon en édition limitée plus les cartes bien évidemment avec aussi d'ailleurs des compagnies marines entreprenantes fin avec jump pack qui va du coup remplacer les des compagnies marines vétérans actuels on a une information intéressante c'est qu'il ya 18 data sheets à l'intérieur du bouquin qui sont du coup ici là on en avait 19 alors si on garde tout pareil à savoir du coup voilà corbulo par exemple il faudrait qu'il soit refait le pauvre vieux 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 ou tico avec tico aussi dégaré si on garde tout ça comme ça et que juste en fait on enlève le souci de intercesseurs de compagnie de la mort et marines de compagnie de la mort en fait et que du coup on va vu que la grappe de compagnie de la mort comme ça elle va dégager parce que bah du coup maintenant c'est grave d'amélioration plus intercesseurs de base ou un terrain d'assaut 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 jump pack il suffit de virer bas ça en fait et de le remplacer par balla tout juste ici et donc du coup tu prends de ces deux d'attachés là hop tu fais fusion d'une seule et t'arrives à 18 d'attachés en fait et après tu es tranquille tu gardes du coup bien évidemment les marines de la compagnie de la mort avec réacteur d'orso tu gardes tout le reste cependant pour tout ce qui va être dred furioso dred tout ça moi ce qui m'inquiète le plus c'est le dred libra ryan parce que du coup en fait ça pour moi ils vont dégager les dredna out standard donc en fait les seuls qui restent c'est qui c'est quoi c'est les dredna furioso les dred de compagnie de la mort mais du coup on voit qu'ils sont remplacés par un brutalis tu prends boum tu le peins en rouge t'as un furioso parce que je vous rappelle qu'ils ont pas que des griffes dans le kit ils ont aussi des des patounes ça et du coup il manque plus que le dred libra ryan et donc du coup peut-être qu'on aura un nouveau dred libra ryan ou une amélioration de dred pour libra ryan en mode grappe d'amélioration comme ils ont un peu pu le faire pardon à offire easy avec les contemptors d'out donc voilà c'est quelque chose qu'ils savent faire c'est pas impossible ou alors juste un nouveau kit complet de dred taille redemptor bien évidemment de archiviste d'outon pour moi les trois ils vont du coup comme on est à 18 d'attachés être je pense juste remplacé donc on peut peut-être attendre une refonte des dreadnought archiviste et du coup qu'est ce qui reste aussi comme mode dreadnought et bien du coup les space wolf mais space wolf pareil je pense qu'ils seront refaits en version redemptor fin redemptor taille là enfin primaris quoi quand on y sera mais on n'y est pas encore et donc du coup pourquoi je vous dis qu'on aura des nouveaux trucs c'est parce que du coup à côté des nouvelles et updates unités or du coup et bien là on nous a montré une boîte avec que des unités updates c'est à dire que du coup trettenhout compagnie de la mort bah je vous le viens de vous le montrer boum il est où et je veux dire je viens pas vous montrer je sais pas où il est là il est là boum tu change tu change la photo tu change les carac est terminé tata update le truc les marines d'assaut et les marines d'assaut jump pack je viens de vous montrer les deux trucs astor as il existait déjà les martès il existait déjà on a une boîte avec deux nouvelles figurines qui sont des refontes et donc du coup une boîte entièrement de d'unités updates et pas de nouvelles unités et en fait je pense que du coup les preview de la gen con si bas il annonce un finalement et tout de la semaine prochaine aurait dû être vraiment très 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 accentué blood angels avec du coup cette grosse boîte de lancement plus d'autres trucs on a déjà vu que de la part de games c'est très possible de te mettre des vieilles figurines à l'intérieur d'une boîte de lancement pour t'en sortir d'autres à côté c'est ce qu'ils ont fait parce qu'on pourrait me dire ouais mais du coup pourquoi il s'est il m'aident pas que du neuf à l'intérieur et bien pourquoi ils ont mis des vieux terminator de standard peint en beige pour nos amis la des swing à sault au final dans la boîte des swing à sault avait quoi tu avais deux nouvelles sculptures tu avais belial et avait les des swing nights là tu as deux nouvelles sculptures et après le reste c'était des tauteurs standard avec juste une grave d'amélioration là tu as deux nouvelles sculptures tu as des figurines standard avec d'amélioration on est exactement sur le même pattern de boîte sauf que du coup il ya plus de figurines parce que les tauteurs ça coûte plus cher que ce soit en argent en points enfin bref dans l'admin collectif c'est plus cher donc on en met moins dans les boîtes et du coup au final c'est juste bah c'est juste ça tu es vraiment sur le même délire quoi deux nouvelles sculptures et il ya juste plus de plus d'unités mais pas de refonte telle quelle et avec les dark angel on a eu droit aux compagnons j'ai oublié leur nom encore du cercle intérieur voilà c'est ça qui ont été qui sont ressortis à côté donc une nouvelle unité ça ça peut être assez intéressant du coup ça veut dire qu'aussi vu qu'on est sur 18 attache et que moi je m'inquiète pour le dread libra ryan autant juste ils ont dit bon ben voilà hop on prend le brutalis on change les mains on change la couleur ça nous fait deux attachés c'est super ça eh bien on n'a pas ça dégage on le vire on mettra une nouvelle unité à la place qui pourrait être tout et n'importe quoi et après du coup on peut avoir aussi refonte pourquoi peut-être du prêtre sanguinien je sais pas trop mais j'en doute un peu le sanguinore surtout ça serait quand vraiment vraiment très très stylé puis les rumeurs nous en ont vendu des mille et des cents un tico quand même que ça soit l'égaré enfin pas en noir ou en doré tico faudrait quand même revoir soit le dégager soit le refaire pareil pour corbulo parce que ça commence à ça 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 commence à dater quoi corbulo voilà donc ça pourquoi pas peut-être une refonte re sculpture primarisation je ne sais pas du prédateur balle ou alors juste ils se font pas chier le laisse comme ça après tout chez l'espèce standard ils ont laissé tous les chars firstborn tranquillou donc le prédateur ball ne va pas du tout changer astorat du coup voici l'ancienne sculpture un point ceux qui se posaient la question il était tenu par ses par ses par ses parchemins du coup il a perdu le parchemin sur la route c'est vrai j'ai pas pensé à le dire ils sont juste là ils sont beaucoup plus petits qu'avant quoi donc on a ça et on peut atteindre du coup une nouvelle unité peut-être plus je sais pas trop et si on suit les d'arc angèle et bien les d'arc angèle ils ont eu aussi refonte de comment il s'appelle 2 à ce modaille bien évidemment il reste que ézequiel qui n'a pas été refondu donc on peut se dire que tico corbulo il y en a des deux qui va il va pas passer là il va passer le cap de la de la refonte je sais pas trop on verra bien mais on peut attendre du coup ça et bien évidemment ils avaient eu aussi à israel un an avant dans une boîte solo comme ça nous enfin nous les blood ont eu dante dante un an avant comme ça donc ça ça match mais les d'arc angèle ont eu lion l johnson et donc du coup potentiellement grosse refonte du sanguinore incarné je sais pas quoi sanguinus revient tout ça enfin bref primark primark like quoi donc on peut attendre ça aussi et je pense que s'ils ont mis ça là c'est pas pour rien ils connaissent ils connaissent leur 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 texte ou alors juste ils ont du coup viré l'article actif à originelle de ce lundi 29 juillet 2024 et l'ont remplacé par celui de samedi parce que du coup ils ont déjà tout écrit si tant est que ça soit samedi le réveil je sais pas ça pourrait être aussi vendredi on sait jamais on verra bien et donc du coup au final il se dit juste bah merde en fait ils n'ont pas pensé à changer le titre et du coup ben en fait enfin à changer le texte pardon et comme il ya les nouveautés qui sont révélés en même temps bah du coup pas ma dernière chose aussi bien évidemment puisque du coup on a annonce des d'art des blood angels ça veut dire qu'ils vont ressortir je vous conseille fortement d'acheter cette patrouille qui va du coup disparaître et être remplacé par une autre laquelle j'en ai absolument aucune idée il faudrait voir un petit peu toutes les nouvelles figurines et tout mais si on prend par exemple les dark angel en comparaison ça sera pas grand chose de fou fou hein et donc du coup on va perdre l'impulsor à l'intérieur ça c'est sûr après regardez je sais pas autre chose mais c'est la patrouille la plus rentable qui reste encore aujourd'hui celle qui l'avait dépassé c'était que jane steeler et sort de bataille aujourd'hui elle n'existe plus c'est la patrouille la plus rentable en termes de pognon bien sûr et d'équivalent c'est après en termes de points tout je m'en fous je parle juste de dessous c'est la plus rentable de toutes et je vous conseille fortement de la prendre avant qu'elle disparaisse seule et unique patrouille space marine encore disponible avec un char à l'intérieur et quel char parce que bah c'est quand même 67 euros 50 un impulsor c'est pas redemptor mais c'est sûr mais c'est 67 50 c'est plus de la moitié non c'est un peu moins attend si si c'est plus de la moitié ça fait 135 c'est plus de la moitié de la boîte donc c'est quand même assez intéressant avec en plus rien que trois agresseurs qui font genre 45 balles un truc comme ça j'ai vu combien ça coûte les trois agresseurs mais c'est cher tout est cher chez games de toute façon 47 50 voilà donc si jamais elle vous intéresse je vous conseille fortement de la prendre vous pouvez bien évidemment la prendre sur welland avec le lien en description elle est à 90 je crois 92 un truc comme ça hors frais de port donc voilà on a tout ça et on peut attendre bah du coup un petit un petit une petite annonce de futur reveal et attendre bah pourquoi pas une refonte des gardes sanguignens pourquoi pas une refonte du sanguinor moi ça me paraît pas mal une nouvelle unité qui est on sait pas trop laquelle et ça me paraît bien je sais pas ce qu'on pourrait avoir d'autres en refonte parce qu'au final bah ils ont pas grand chose de spécifique ils ont la compagnie de la mort ils ont la garde sanguinienne les persos et du coup bah il ya déjà tout ça qui est qui est pas mal donc ça me paraît ça me paraît être bien voilà après vous pouvez faire votre votre liste de course bien évidemment de figurines que vous voulez en refonte dans dans tout ça mais après ça pas dit qu'au game si vous écoute spécialement ah oui si gabriel 7 putain il faut le refaire le pauvre alors c'est pas un blood angels c'est un flèche tireur c'est le maître j'applique des flèches tireurs mais il est trop cool il est trop classe il faudra le refaire voilà donc on aimerait bien un nouveau gabriel 7 ou alors il va juste dégager parce que peut-être que tout le monde s'en fout des flèches tireurs ce qui serait triste mais bon on verra bien ce que ça donne donc c'était ça après on a pour la figurine du mois gratuite chez games un scout space marine bien évidemment qui vous sera offert gratuitement bien évidemment par les boutiques officielles game warship enfin warhammer maintenant et le petit coins à collecter ça sera un coin scaven on a aussi un petit peu de white dwarf 503 qui nous a été montré rapido avec du lore sur les ligues of botan apparemment des gens qui sont intéressés par ça avec un petit index dessus et pour les space marine sais plus quoi là comme il s'appelle les astrales astrales quoi j'ai oublié astrales templars voilà c'est ça ah oui il avait donné des datasheet pour ça qui m'avait été très 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 utile et donc c'est tout ce qui est déjà pas mal un grosse 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 annonce finalement pour pour ça ça aurait jamais dû sortir un lundi c'est sorti juste à cause des leaks et tiens je me demande un truc je vais essayer de voir juste tac 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 est ce que parce qu'elle est où ma phrase elle est là hop en dessous du brutalisme ouais non ils ont pas ils ont pas changé le texte parce que des fois ils changent le texte que moi ça j'ai ouvert dès que c'était sorti et je laisse ouvert après comme ça comme ça je fais ma vidéo avec le premier texte parce que des fois ils font oh merde et et ils changent derrière et donc du coup c'est quand même assez intéressant d'avoir le premier truc mais non donc ouais on peut vraiment attendre des nouvelles unités enfin en tout cas c'est écrit games a dit il ya des nouvelles unités donc très très hâte de voir tout ça merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo des gros bisous je repars aux jeux olympiques parce que là c'est la finale skate street des mecs et j'ai très envie de voir la suite bisous